et on continue avec renault et ça marchait fort hier pour le titre après les résultats de nissan la même chose donc on était avec la deuxième plus forte hausse du cac là on passe à la première plus forte hausse hier alors là attention soyons clairs en ce moment essayez de deviner l'avenir des constructeurs automobiles sur les prochains trimestres sur les prochaines années c'est une tâche très compliqué très très compliqué alors sur le plan technique en plus on est sur une action un des seuls constructeurs automobiles qui est en baisse qui est à la traîne alors que la plupart ont rebondi on très fortement rebondi et mais alors petit signal positif là aussi depuis le mois de septembre c'est une action qui nous a offert qui était en baisse de configuration technique que l'on appelle un biseau descendant donc il ya plutôt vocation à avoir une action qui sort vers l'eau et donc à rebondir et au sein de ce biseau descendant l'action tout au long du mois de septembre nous a dessiné ce que l'on appelle une configuration chartiste en épaule tête épaule inversée elle est sortie par le haut début octobre elle a fait ensuite un pull back on est rentré nous à l'achat 31 euros 50 avec un stop à 29 euros et la valeur est à nouveau en train de rebondir effectivement nissan motor dont son partenaire a hier annoncé qu'elle contribuerait pour 157 millions à son résultat net sur le trimestre et donc les investisseurs ont pris ça comme une excellente nouvelle alors plutôt positif sur la valeur tant qu'elle se situera au delà des 30 et un euro avec un objectif sur les 36 euros 36 euros 20 pour les prochaines semaines donc un objectif assez rapide mais attention on est face à une résistance qui est la moyenne mobile 200 une résistance mobile une résistance dynamique qui a servi de résistance déjà plusieurs reprises donc comprenez il va très vite falloir aller clôturer au delà des 34 euros on très vite je dirais dès cette semaine pour espérer voir les 36 euros 20 dans les prochaines semaines on est le même temps – Sous-titrage FR 2021